Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusique.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs qui s'aident déjà eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis avec Shaz qui va nous donner quelques astuces sur le beatmaking. Ça va quoi ? La forme ? Et si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne et que vous voyez ma tête, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et pour ceux qui veulent se lancer dans la composition de textes, j'ai une heure de formation gratuite en description de cette vidéo. Ok ? Donc à vous de jouer si vous êtes chaud. Et c'est parti pour la petite interview avec Shaz. Voilà, cette semaine, on va parler un petit peu de beatmaking avec Shaz. Aujourd'hui, on va lui proposer quelques questions. Je sais que vous me posez pas mal de questions, que ce soit dans le groupe Facebook ou alors même sous les vidéos en commentaire. Donc on va y répondre avec Shaz. Je pense qu'on fera plusieurs parties parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de questions. auxquelles moi-même je ne peux pas répondre ou en tout cas je ne suis pas le mieux placé pour répondre ou je ne vais pas vous donner des réponses les plus pertinentes. Moi, je veux vraiment que je fasse... Le but de cette chaîne, c'est que vous réussissiez à atteindre vos objectifs. Donc, on va aller voir quelqu'un qui fait concrètement le travail que vous désirez faire. Shaz, bien ? Ça va ? C'est vrai, ça va aller. Donc, voilà. Donc, déjà, je voudrais savoir parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est en tant que beatmaker, comment tu montres ton studio ou qu'est-ce qu'il te faut pour monter ton studio. Et surtout, avec quoi commencer. Parce que la plupart de ceux qui suivent cette chaîne, souvent, ils ont un petit budget et ils veulent faire vraiment attention sur l'investissement qu'ils veulent faire. Quelle est-ce que tu as ? Je suis totalement... Je valide carrément ta démarche et je pense que déjà, vous avez de la chance d'avoir Spiker aussi qui se bouge pour vous donner les bons conseils. Parce que je sais qu'au début, moi, ce que je me posais comme question, c'était de savoir quel investissement faire et comment mettre le bon budget dans le bon matériel. Moi, ce que je dirais, c'est le plus important, c'est un ordinateur qui tourne quand même. Avoir un truc qui... Moi, pendant des années, j'étais avec un Lenovo. Donc, ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est un petit ordi et tout, mais en fait, il est assez puissant. Et finalement, pour les prods, ce n'est pas mal, tu vois. Et après, le truc pour monter son home studio, c'est d'avoir une... Après, c'est un truc basique, une carte son. Donc, une carte son de bonne qualité, c'est bien parce que tu peux faire des bonnes prises de voix. Après, si tu es Big Maker, même une carte son, voilà, un truc moyenne gamme. Enfin, c'est très bien, tu vois. Je pense que ça peut le faire. D'accord. Je voulais juste préciser, carte son externe. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Après, moi, je conseille toujours d'avoir un clavier quand même. Bon, même si après, il y en a qui bossent sans clavier. Et comment ils font ? Bah, en fait, maintenant, effectivement, avec Eiffel Studio, par exemple, enfin, avec tous les logiciels, mais on va dire qu'Eiffel Studio a popularisé ça. Tu peux vraiment faire des prods au clic avec la souris, tu vois, en plaçant tes notes. Ok. Voilà, donc c'est une manière de faire aussi. C'est une autre manière de faire. Moi, je trouve ça super lourd. Mais c'est toujours bien, je pense, d'avoir un clavier à côté pour avoir vraiment un outil pour créer musicalement des accords. Et je pense que c'est aussi plus spontané qu'au clic. Ça dépend, alors ça, ça dépend de, il y en a qui fonctionnent plus au clic ou pas. Pour moi, oui. Pour moi, effectivement, c'est plus spontané, je trouve. Je préfère cette manière d'avoir le piano sous les yeux. Mais voilà. Et j'ai vu aussi qu'il y a des artistes qui, des beatmakers qui composent directement sur le clavier PC. Ouais. Tu sais, sur les... C'est un peu pareil que sur Eiffel, ça c'est un peu Eiffel Studio. Il y en a d'autres qui le font. Je crois qu'il y a Logic aussi, il me semble, qui fait ça. Et tu peux effectivement avoir, à la place des... Enfin, quand tu appuies sur les lettres, tu as des notes. Voilà. Moi, j'utilise Reason. Ouais, ouais, ouais. Et de temps en temps, on peut utiliser les clavier aussi sur Reason. Ok. Je ne sais pas qu'on pouvait l'utiliser sur Fruity, tout ça. Ouais. Sur moi, je suis Reason. Ouais, normal. Ok. C'est très bon. C'est un bon logiciel aussi. Et puis, il n'y a pas de règle aussi en termes de logiciel. Je ne sais pas si tu veux. Peut-être on verra là. Bah, on va quand même parler. Donc, là, tu nous as quand même donné les bases de comment on monte le studio. Donc, bien sûr, il faut l'ordinateur de base. Mais après, l'ordinateur, c'est à l'ordinateur et tu as le logiciel. Ouais. Alors, logiciel. Craquer, pas craquer. Ça, c'est le truc. Ça, c'est le truc. Ouais, c'est des questions qu'on te pose, du coup, j'imagine. Ouais, c'est des questions qu'on te pose. Moi, j'ai fait mes expériences. Craquer, pas craquer. Tu vois ? Investissement. Moi, je ne te cache pas. J'ai tout. J'ai investi. C'est mieux. Tu vois, par exemple, j'étais sur Reason. Et en investissant sur Reason, en ayant la licence, quand je faisais les upgrades, voilà, je n'avais pas peur d'upgrader. Non, non, non. Tu as peur d'upgrader parce que tu ne sais pas si le logiciel, il va tenir après, tu vois, je veux dire. Bien sûr. Donc, je comprends. Donc, voilà. Mais, voilà. Donc, toi, tu disais, ordinateur. Une fois que tu as l'ordinateur, sur quoi tu vas investir en premier ? Une fois que tu as l'ordinateur, je pense, là, je dirais, il y a deux choix. Soit tu as une possibilité d'avoir des enceintes chez toi, de mettre de la musique. Soit, si tu n'as pas les moyens que tu es obligé de faire au casque, je dirais, le deuxième truc d'investir, c'est peut-être un logiciel, en fait, ou un bon casque, tu vois. D'accord. Soit le logiciel, dans tous les cas, c'est obligatoire, mais un bon casque. Ou alors, si tu as une possibilité d'avoir un son amplifié, et bien, carte son, deuxième choix, enfin, deuxième investissement, et troisième, enceinte. Enfin, ça va en même temps, tu vois, en général. Si tu as une carte son, pas d'enceinte, pas d'utilité. Si tu as une enceinte sans carte son, pas d'utilité. Il faut avoir les deux, en fait. Mais c'est vraiment, dans cet ordre-là, ordinateur, le plus important, je pense, et après, carte son, enceinte. D'accord. Ou casque, comme on l'a dit. Ok. En fonction de ton possibilité. Et justement, là, on parlait des logiciels, on en allait venir. Toi, sur quel genre de logiciel est-ce que tu bosses ? Comment tu composes ? Moi, personnellement, je suis sur Machine et FL Studio. Donc, Fruity Loops, pour ceux qui savent. Bon, maintenant, tout le monde dit FL, mais FL Studio et Machine, du coup, Machine, c'est un... En fait, tu as le pad aussi qui va avec, et tu as le logiciel. Donc, c'est un truc physique, et aussi digital. Donc, c'est ça, Grimberg, le côté. Ok, je vois. Et quand tu parles de pad, qu'est-ce que... Peut-être qu'il y a des personnes qui... Là, il est derrière, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est vraiment... Voir encore. En fait, 16 touches... 16 touches. Alors, je vais me... Voyez un petit peu. Voilà, je ne sais pas si... Effectivement. Boom. C'est ça, le pan. Et ça, il est connecté directement au logiciel. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est relié au logiciel. Et du coup, pour ceux qui aiment bien ce côté physique, je trouve ça intéressant, parce que du coup, tu as... FL Studio, ça peut refroidir des gens, parce que tu n'as que l'ordi. Du coup, tu as l'ordi, tu n'as pas d'objet. Alors que là, c'est direct ludique. Tu appuies, tu vois, c'est la caisse claire, là, c'est le kick, là, c'est le... Ok, d'accord. Le... Dans le sample, tu vois, donc ça, c'est très intuitif, en fait. Comme tu as dit, intuitif, spontané, c'est boum, boum, et tu... En fait, tu peux ressentir que tu vis vraiment le truc. Voilà. Quand tu le vis, quand tu fais ta prod, tu la vis, exactement. Après, c'est sur l'ordi, c'est plus un truc un peu froid, entre guillemets. Après, moi, je fais les deux, donc je ne vais pas... Ouais, je vois. En tout cas, tu te donnes l'opportunité de pouvoir faire les deux en fonction de ton... de ton inspiré, de ton humeur du moment, du tout. Et ça, c'est aussi un truc, un truc que je peux dire aussi, c'est que moi, des fois, ça m'arrivait d'avoir, quand j'étais vraiment sur un logiciel avec un fort, une façon de faire, des fois, tu n'as plus d'inspire. Et en fait, avoir développé deux ou trois façons de faire différentes, ça peut te... En fait, te mettre une inspire perpétuelle, parce que si tu n'es pas inspiré sur un mode, eh bien, tiens, tu as un autre mode de fonctionnement, tu vois. Genre que tu es au piano, si tu as tes accords, ils sont tout le temps les mêmes, tes notes, c'est tout le temps les mêmes, eh bien, tu bascules sur un truc genre pad, tu vois. Là, tu as d'autres manières de composer. Donc, ou même, et puis la troisième ordi, où là, tu vas mettre carrément des notes, tu vois, tes notes, tu vas les placer sur l'ordinateur. Donc, c'est encore un troisième mode de fonctionnement. D'accord. Si tu multiplies ça, tu vas avoir plein d'inspires, je pense, tu vois. C'est lourd. Par exemple, moi, en tant qu'artiste, rappeur, qui écrit des textes, parfois, je vais écrire avec l'instrumental, parfois, j'ai juste la phrase que je veux utiliser, tu vois, la phrase que je veux utiliser, ou parfois, j'ai juste la mélodie. Donc, c'est comme, toi, ça va être trois angles pour démarrer le truc différent. Exactement, c'est ça. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd de voir, tu sais, la comparaison et la perspective du big maker et de l'artiste. Ah, à fond. Et toi, quand tu composes, c'est une des questions qu'on pourrait me poser, mais on ne me la pose pas parce que je ne me présente pas en tant que big maker, mais ça m'intrigue de savoir, toi, par quoi tu commences ? Est-ce que tu commences par la drum ? Est-ce que tu commences par la mélodie ? Est-ce que tu commences par, tu vois ce que je veux dire ? Ben, moi, plutôt par la mélodie en général. C'est souvent la mélodie qui va te donner le reste. Suites d'accords ou mélodies. Même une boucle en fait. Voilà, une boucle mélodie. Peu importe si il y a des accords, des notes, un gimmick, c'est juste d'avoir une boucle qui tourne. Et à partir du moment où j'ai une boucle qui tourne mélodiquement, je vais ajouter plusieurs autres éléments mélodiques. Et une fois que j'ai toutes ces mélodies qui se combinent entre elles, là, je vais passer au rythmique, par les hats. Ensuite, les perks, donc tout ce qui va être ring shot, tout ce qui va accompagner la hat, le groove, ensuite la snare, et après, le kick et le pass, à la fin. D'accord. Alors, pour... Alors, juste pour compléter ce que tu dis, snare, caisse claire, c'est le kick, grosse caisse, c'est le boom. Voilà, c'est ça. Ouais, ring shot, ça va être les petites percussions et tout. Et... Et... I hat, ça va être les... Voilà. Pour résumer, s'il y en a qui découvrent un petit peu le beatmaking, s'il y en a qui... connaissent pas encore bien les termes. Voilà, là, normalement, avec cette vidéo-là, c'est bon, vous êtes calés. Voilà, question que je voulais te poser, c'est quand tu... Voilà, quand tu te lances dans une instru, est-ce que t'as déjà l'idée en tête, ou est-ce que tu... Vas-y, t'y vas, et puis... Tu vas voir ce que tu prends. Non, 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 tu vois. Bah, ouais, c'est... Ça dépend, hein. Ça dépend des fois. Moi, je... Je bosse beaucoup en collab aussi avec d'autres producteurs. Ouais, ouais. Ouais, ok, ça, c'est bien. Vraiment, ça, c'est un truc que je kiffe aussi, faire des problèmes de... Et donc, là, des fois, bah, par exemple, la personne peut arriver avec une idée, et moi, j'ai peut-être prendre l'idée, on va aller plus loin, ou alors, je pars de zéro, et j'ouvre le logiciel, j'ouvre le piano, et je joue dans un truc, tu vois. Ok. Mais, ouais, franchement, il y a différentes manières de faire, tu vois. Ouais, donc t'as pas forcément de... Non, il n'y a pas défini. Ça dépend. Ça dépend, qu'ici, on te dit, tiens, tel artiste cherche des sonorités, etc., bah, tu sais que ça va être pour lui particulièrement, donc, là, ça va tout de suite t'enlenter. Ouais, voilà. Mais, des fois, aussi, c'est bien d'avoir... Tu pars de rien du tout, juste, tu te fais plaisir, entre guillemets, tu vois. Et ça, ça peut être lourd aussi. Ouais. Mais j'encourage aussi à tous ceux qui peuvent bosser en collab, avec d'autres producteurs, bigmakers, de le faire, parce que c'est un truc qui va te faire progresser, qui va te... t'ouvrir d'autres... d'autres champs de vision. Moi, je bosse avec pas mal de gens. Je pourrais leur passer le big up, mais j'ai peur d'oublier des noms, donc, je vais pas... Ok. J'ai pas... Voilà. Bon, il y a Vandir Oladé, ce que t'as déjà interviewé, donc, on collab pas mal, avec son groupe MVP, du coup, big up à eux. Big up à eux, ouais. Voilà. Il y a aussi mon gars, North Encore, qui a pas mal bossé aussi, cette année. Big up aussi à Trent, à Trent 700, Zay, Ark, qui sont d'autres producteurs aussi, avec qui on bosse. Voilà. Je crois que c'est un peu le salut à eux. Moi aussi, ça fait plaisir. Il faudrait... On va peut-être que j'en rencontre quelques-uns. Ah oui, bravo. À fond. Et voilà, du coup, de collab, ça fait une bonne manière de commencer à se motiver. Ouais, c'est bien. Les avantages que t'as pu avoir de la collab, c'est vraiment... C'est quoi si t'avais vraiment... Trois avantages à donner, ce serait quoi ? Alors, trois avantages à donner, je dirais, expérience, premièrement. Dans le sens, faire de la musique avec d'autres personnes. Après, moi, vu que je suis musicien aussi, c'est un truc que j'ai toujours fait, en fait. Faire de la musique avec... Toi, t'es guitariste, t'es un batteur, on fait le truc ensemble. Je vois le truc de la même manière, en fait, dans l'Epic Maker. Ouais, je vois. Pour moi, c'est exactement la même chose, tu vois. Il n'y a même pas de différence. C'est juste que... C'est sur l'ordinateur, mais c'est pareil. Si je peux me... Ça veut dire que... Toi, en tant que musicien, tu fais des jam sessions, des trucs comme ça ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Enfin, je suis plus avant, mais maintenant, c'est vrai que j'en fais un peu moins, mais je kiffe toujours pas ça. Mais en tout cas, c'est ton école, tout sort de... Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, c'est une école qui est vraiment, je pense, tu vois, un délire particulier de faire de la musique comme ça. Et du coup, je veux toujours retrouver ça avec la prod. Et c'est pas parce qu'on fait de la prod ou, tu vois, qu'on est tout seul. Non. Je pense que... Même, j'encourage les gens à monter des, tu vois, des crew de compo, des... Plus on sera unis, je pense, plus mieux ce sera. Ouais, je sais. Voilà. J'encourage vraiment les gens à bosser, tu vois, en collaboration. Et du coup, le deuxième avantage, je me pourrais dire expérience en un. En deux, je dirais, bah, progression, tu vois, genre, progresser parce qu'il va dire « Ah ouais, tiens, moi, je fais comme ça. Ah, peut-être que tu fais comme ça. » Chacun progresse. Ouais, j'en vois. On se tire vers le haut. Et troisièmement, bah, l'avantage, je dirais, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort et de se prendre des risques, en fait. C'est bizarre, mais pour moi, c'est un avantage. Tu vois, c'est un avantage. Exactement. C'est un avantage parce que si t'es tout seul, des fois, tu peux un peu déconnecter de ce que les autres font. Et si t'as quelqu'un qui arrive et qui te dit « Enfin, vous créez quelque chose, tu l'aurais pas fait tout seul, en fait. Ce que vous créez, c'est parce que vous étiez deux à ce moment-là que vous l'avez fait. Si vous étiez tout seul, vous n'auriez pas fait telle prod, tu vois, telle son. Et la notion de risque, parce que j'entends bien ce que tu dis, la notion de risque, ce serait plus, quoi, en fait, quand tu dis qu'il y a du risque, c'est que tu... En fait, il y a du risque pour moi parce que quand toi, t'es tout seul, tu sais en général ce que tu veux et tu y vas. Mais dès que t'es avec quelqu'un, tu prends le risque de faire des concessions, en fait. De faire des concessions sur la mélodie. Moi, je la kiffe, mais la personne, elle l'aime pas. Tu sais que si vraiment il y a un blocage, vas-y, on fait une nouvelle mélodie, tu vois. Et du coup, c'est un terme où tu te dis « Ah, ouais, un truc. Moi, je trouvais qu'il y avait un bon potentiel. Donc voilà, c'est de faire des concessions et prendre ce risque-là des fois de prendre du recul sur ce que tu fais et la prod que t'es en train de la composer. De ne pas la voir forcément comme toi tu la vois mais comme tous les deux vous la voyez. C'est un peu un risque pour moi de faire ça dans le sens où il y a des gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent et il y en a d'autres qui sont plus prêts à laisser le temps, enfin, à laisser de l'espace à d'autres producteurs, tu vois. C'est lourd ce que tu dis parce que ça voudrait dire que lors de ses collabs ou même de façon générale même quand on est artiste, il ne pourra forcément être trop attaché à sa création. C'est un peu ça. Il faut toujours mais ça va prendre le risque des fois de laisser d'autres personnes voir ce que tu fais, de te donner des conseils, des trucs, c'est pas forcément te bloquer en mode. Ouais, je vois. C'est bien. et quel genre de conseils est-ce que tu pourrais donner à ceux qui veulent collaborer ou bien qui veulent se collaborer ? Comment est-ce que justement toi, tu es rentré en contact avec les différents autres beatmakers que tu as pu citer ? Ouais, très bien. Je pense que ça, c'est un truc qui peut être intéressant à faire via les réseaux sociaux, via l'entourage. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a des événements qui sont en place genre notamment il y a une convention qui a lieu tous les ans à Paris dédiée aux musiques-produceurs. Donc c'est les producteurs de musique, c'est-à-dire les beatmakers, les compositeurs, les musiciens qui créent de la musique. Comment s'appelle cet événement ? Ça s'appelle la MPC. Music Producer Convention. Ok. Ah, à l'anglais. Mais je ne connaissais pas. Voilà, par exemple, c'est un événement qui a lieu, il y en a d'autres, il y a d'autres événements où je n'ai plus forcément tête, c'est premier qui me vient, mais il y a des événements aussi, je sais que tu peux aller connecter des gens et faire du son ensemble. Il y a des MJC aussi de quartier, il y a des écoles de musique dans les villes, je pense que ça, c'est des lieux, maintenant, ça va arriver de plus en plus, tu vois, les beatmakers dans les écoles de musique, par exemple, c'est un truc qui va arriver, dans les lycées, dans les... Donc, je pense que même au lycée, tu vois, tu as un code qui fait des prods, bah, vraiment, aller connecter et aller faire du son avec... Je pense que c'est... Je vous mettrai les contacts de Chaz juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez voir. Voilà, donc allez le suivre sur les réseaux, moi, je suis sur Instagram, le gars fait ce qu'il a partagé avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, il applique vraiment ce qu'il fait. Allez voir sur Instagram, moi, je suis toujours content de... C'est du divertissement, mais j'apprends. Tu vois, je me divertis en regardant ce que tu fais et j'apprends énormément sur la collaboration et également sur l'attitude à avoir, tu vois, parce que c'est important aussi dans la collaboration d'avoir une bonne attitude pour pouvoir créer des relations et plus ton attitude sera positive, plus tes relations seront positives et plus le résultat en lui-même de tes prods sera positif. Donc, franchement, merci Chaz pour... Merci à toi. Pour ces pépites que tu as pu partager avec nous et vous, les 7 maîtres, comme je vous ai dit, dans la description, vous avez l'accès au contact de Chaz et vous avez également l'accès à une heure de formation sur la composition pour ceux qui s'intéressent et l'accès au groupe privé Facebook des 7 maîtres artistes dans lequel on vous pourrait partager avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui veulent développer leurs compétences et passer au niveau supérieur. Donc, Chaz, ça va faire vraiment plaisir et on se reverra pour plus d'informations et dès qu'ils vont commencer à me solliciter pour des questions sur le beatmaking, j'hésiterai pas à te... Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Et 7 maîtres, à vous de jouer. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Allez, go !